Ces morceaux d'exposition, je dis des morceaux d'exposition de la Deuxième Guerre mondiale, on va présenter, d'ailleurs je présente les Canadiens aussi, une partie pour expliquer ce qui s'est passé avec ces deux soldats-là. Et en plus de ça, si vous voulez, moi étant enfant, j'avais 14 ans, j'ai vu ces soldats-là. J'ai vu les démineurs arriver et tout. J'ai même une photo, c'est ma soeur qui l'a, j'ai une photo, si vous voulez, où les Canadiens jouent avec ma petite soeur, qui est plus jeune que moi, évidemment, c'était presque un bébé. Et j'ai une photo, elle a une photo aussi, avec ces soldats-là, qui étaient à l'hôtel royal. Il a vu ces soldats-là pendant ce temps, parce que les Canadiens viennent à Deuxième Guerre, après la guerre, et ont essayé de séparer la ville. Donc, M. Hamel a vu ces soldats-là, à Deuxième Guerre, et ses soeurs jouent avec eux. Donc, effectivement, pour l'histoire que vous avez eue là-haut, il y a les deux photos, effectivement, des soldats anglais qui ont été tués, qui sont là-haut, au cimetière, évidemment. Et j'ai raconté la petite histoire qui est réelle, puisque les Anglais, quand ils sont venus, effectivement, ils avaient un lourd travail à faire, puisque tout était miné partout. Voilà. Tout était partout pour que les Allemands se protègent, et surtout au bord de la mer, et dans tous les laits de mer, c'est-à-dire toutes les parties devant les villas, qui étaient là, qui étaient des terrains libres, évidemment, mais que les Allemands ont minés d'un bout à l'autre. Avant de partir. Comment ? Ils ont tout miné avant de partir. Ah, ils ont tout miné avant de partir. Avant de partir, les soldats anglais mettent des bombes partout dans la ville, dans la ville, dans la ville, dans la ville, partout. C'est pourquoi les anglais et les canadiens viennent après la guerre, pour attirer ces bombes. Voilà, on voit là, on voit là les événements, les circonstances dans lesquelles ils ont trouvé la mort, ces deux soldats-là. Donc, j'ai retrouvé, avec son aide aussi, avec cette dame-là, que j'allais voir assez souvent, évidemment. Fin août, début septembre 1944, arrive à Deauville un détachement du Royal Canadien. Donc, vous voyez que vous avez les dates aussi qui expliquent, disons, quand est-ce qu'ils étaient là aussi. Ils sont retrouvés là. En août, début septembre 1951, arrive à Deauville un détachement du Royal Canadien en Giner et s'installe à l'Hôtel Royal. Ils s'occupent du déminage boulevard Cornuchet et de certaines villas. Parce qu'évidemment, il y a des villas qui étaient aussi minées, leurs jardins étaient minés. La villa qu'on a parlé tout à l'heure de Strasburger, là-haut, de la villa que vous avez vue, il y avait 400 mines autour de la villa. Je ne sais pas si ça peut vous dire quelque chose. Sur la villa de Strasburger, il y a eu 400 bombes dans les jardins. Ah oui, évidemment, parce que le propriétaire de cette villa-là était, lui, aux États-Unis. Et aussitôt que la guerre était finie, il est revenu, évidemment. Mais cette villa-là a été habitée pendant toute la guerre par les Allemands, les officiers. Surtout, il y avait une commandantur, comme ils appelaient ça. La commandantur, c'était pour commander, si vous voulez, tout ce qui se passait dans les villes. Donc, était là une ville qui ne pouvait pas faire ce qu'elle voulait. Il fallait toujours qu'elle demande à la commandantur, évidemment, l'autorisation pour faire ceci et cela. Alors, évidemment, les Allemands, quand ils sont arrivés... Attendez, il faut qu'ils s'entraînent entre deux. Comme je vous l'ai dit, pendant la deuxième guerre, il y a une ville qui s'est restée dans les États-Unis. Et donc, le chef de la commandantur allemand s'est resté dans la ville. Et donc, à ce moment-là, il était le chef de la ville. Tout le monde devait lui demander tout. Donc, il était le chef de la ville pendant ce temps-là. Donc, pourquoi la ville était très importante à ce moment-là. Donc, évidemment, cette ville-là-là, quand il est arrivé et tout ça, il fallait le trouver dans l'armée française, parce qu'évidemment, les Canadiens étaient repartis déjà, elles avaient déjà nettoyé la plage, et tout ce qu'ils pouvaient s'emmener. Et là, c'est les Français qui ont repris le relais pour faire le déminage, si vous voulez. Les Canadiens sont partis autre part, évidemment. Donc, après la guerre, les Canadiens arrivent pour s'emmener toute cette ville, comme celle-là, et toute la ville, parce qu'il y a beaucoup de bombes sur la ville. Oui, sur la ville, oui. Et donc, après les Canadiens sont partis, et donc, il y a des Français qui s'emmeneraient après le reste de la guerre. Oui, OK. Et ils étaient à l'hôtel Royal. C'est une histoire sur les deux Canadiens. Ça, c'est le soldat qui est en photo, puisque dans l'histoire que je vais vous lire en définitive, si vous voulez que je vous la lise dessus, parce que j'ai quand même vu ça. Il s'aurait eu que des deux soldats canadiens, tués en mission à Henkeville le 15 septembre 1944. Il repose au cimetière anglais de Tourgeville. Chablot, Jean-Marie, caporal, suppléant, âgé, de 23 ans. Cœur, œuf, royal canadien anginaire. Gamelin, elle, sapeur. Cœur, œuf, caporal canadien anginaire. À chaque commémoration du 11 novembre, ces deux tombes sont fleuris par une devileuse, Madame Loliève Cyrna. Elle vient de décéder il y a deux ans. Euh, deux ans. Je dis deux. Non, non, deux mois, pardon, excusez-moi. Deux mois. Les canadiennes, qui sont dans la devile, ou vivent dans la devile, chaque année, le 11 novembre, une femme qui vivait dans la devile, donne des fleurs à deux... des graves. Des graves. Voilà. Mais cette femme est morte deux mois. Ah, ok. Quand elle correspond avec toutes les familles. Voilà. Alors, cette Madame Loliève, qui a été... Oh, that's lovely. Qui est, depuis des années, en relation avec la famille Chapeleau, au Canada, province du Québec. Alors, est-ce qu'elle est encore vivante ou pas? On ne sait pas. Oui, mais je vous invite à répondre. Oui, mais juste dans la loi, cette femme, qui va donner des fleurs, chaque novembre, contactez la famille de ces hommes, de M. Chapeleau, Jean-Marie Chapeleau, et de rester en touch avec la famille tous les jours. Tout les jours. Oui. Peut-être que la femme est encore en Canada. Oui. Oui. de famille.